bonjour bonjour aujourd'hui un petit dessert réconfortant et très rapide à faire les pancakes alors c'est parti j'ai pris un tout petit saladier dans mon saladier je vais venir mettre de la farine voilà ma petite farine je vais venir ajouter ma levure c'est rapide à faire des petits pancakes c'est ressemblant aux crêpes mais c'est plus facilement manger quoi on mélange bien maintenant je vais venir mettre du sucre moi personnellement je vais mettre du sucre vergeoise mais parce que j'adore ce sucre mais vous pouvez très bien mettre du sucre blanc ou de la cassonade ou un édulcorant éventuellement mais il faut sucrer votre préparation c'est important quand même pour donner un petit peu de goût quoi voilà comme ma vergeoise et c'est la vergeoise blonde à la vanille donc ça va légèrement aromatiser mais là j'en ai vraiment mis tellement peu que ça va pas vraiment aromatiser mais ça va peut-être révéler un petit peu plus de couleurs voilà après il existe aussi la vergeoise brune et moi je vais bien mélanger le tout maintenant je viens ajouter du lait alors on va mettre tout en une fois on mélange en mélange au mélange alors là c'est une petite base de pancakes vous allez en avoir huit c'est vraiment une petite fournée pour un petit déjeuner ou pour les brunchs voilà je voulais vraiment partager cette petite recette parce qu'elle est rapide et à l'automne on fait plus facilement des petits brunchs voilà c'est à dire qu'on traîne à la maison autant qu'à l'été ben vite on se prépare on s'en va on profite du beau temps on fait beaucoup plus de sorties à l'extérieur tandis que le week-end les week-end d'octobre les week-end d'automne ben on traîne un peu plus on comprend volontiers un petit déjeuner un peu plus gourmand un peu plus tard etc donc les pancakes sont toujours idéal à proposer voilà donc ça va il n'y a pas de grumeaux comme vous pouvez voir et maintenant je viens ajouter à d'abord mon beurre fondu c'est du beurre à 80% de matière grasse voilà ça c'est mon petit beurre que j'adore on vient donc mélanger et si vous faites beaucoup beaucoup de pancakes n'hésitez pas à en congeler alors vous voulez congeler de façon individuelle enfin pas individuelle individuelle vous mettez un petit peu de papier entre chaque pancake et pour dire de les ressortir du congélateur plus facilement et pour vous les prenez un par un ou deux par deux comme vous souhaitez selon votre faim et vous les passez tout simplement aux toasters alors au gris pain et voilà et le tour est joué comme ça tous les jours vous pouvez vous sortir un petit pancake pour le déjeuner ou pour le goûter voilà parce que des moments comme c'est une préparation qui est assez vite assez vite réalisé pourquoi pas en réaliser justement une grande quantité pour pouvoir en mettre au congélateur voilà ça vous permet aussi de préparer ça lorsque vous faites des mille tripes c'est un petit dessert facile pour les goûter aussi voilà parce que je pense aussi aux mamans je trouve ça quand même plus intéressant de proposer un goûter fait maison alors les goûter fait maison sont peut-être des moments pas très très jolis mais ils sont très très bon quoi donc voilà voilà donc ma petite pâte à pancake alors moi je vais les faire cuire donc dans une petite poêle bien chaude et je vais les servir tout simplement avec du sirop d'érable et oui parce que l'automne est là voilà voilà donc ma petite préparation de pancake j'espère que cela vous a plu et moi je vous dis de prendre soin de vous et à la prochaine non 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 non